Demain sera célébrée la journée nationale de la liberté de la presse. Cette 20e journée nationale coïncide avec le 20e anniversaire de la distribution du jeune Orbezongo et également celui de la lutte contre l'impunité. Pour marquer cette journée, le Centre national de presse lance la campagne triple 1 et le premier an de cette campagne, l'enregistrement de l'émission du Club de la presse. Nongba Kouda Ismaël Diloma Sirima. L'enregistrement de l'émission pour lancer les activités de la 20e journée nationale de la presse. Sur le plateau, un syndicaliste, un avocat et deux acteurs du monde de la presse face à deux journalistes. Dans le public, des étudiants en communication et journalisme, aux côtés de certains défenseurs de la liberté de la presse. Dès les premières minutes, on évoque le dossier Norbezongo avec en toile de fond la question de l'extradition de François Compaoré. Il devrait, avant d'être extradé, il devrait venir répondre devant la justice de son pays et dire ce qu'il sait que c'est à faire. Si on est pour rien, on ne sait pas pourquoi il se termine autant pour ne pas venir dans son propre pays et s'expliquer. L'émission dure 52 minutes. Elle jette aussi un regard sur les luttes pour les libertés. Dans cette rubrique, Bassolma Bazier lance un message à ceux qui aiment trahir les causes justes parce qu'ils ont peur. La question qu'il fait chaque matin se poser, c'est que je mourrais dans cette bataille. Est-ce que ma vie joue mieux que ceux qui sont en soutien ? Donc voilà pourquoi c'est un idéal qu'on doit vivre pour l'invénéal. Accéder pour l'invénéal pour pouvoir vivre longtemps et pérennement, tellement qu'elles sont correctes. Les échanges autour de ce plateau marquent le lancement d'une campagne dénommée 20. 20 ans du centre de presse Norbert Zongo, 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo, mais aussi 20 ans qu'on attend la justice. C'est trop, 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 c'est trop. Ça fait 20 rues, ça dure, ça dure. Il faut qu'à un moment donné, Norbert Zongo puisse se reposer en paix. L'enregistrement de cette émission est le début d'une série d'activités. Elles vont s'éteindre jusqu'au 13 décembre prochain. Merci. Merci.